Un sabayon, dessert délicieux et à la portée de tous. Oui, très facile à faire et juste avec des produits que vous avez tous chez vous. Des oeufs, on va garder juste les jaunes, du sucre semoule et du vin blanc. Aussi très agréable pour accompagner une salade de fruits, une glace qui est dans le congélateur. Mais voilà, un dessert assez sympa et facile à réaliser. Cassez les oeufs et réservez les jaunes dans un poids long. Nous avons réalisé un ruban, donc verser le sucre en pluie sur les jaunes d'oeufs. As-tu un conseil pour réaliser un bon ruban ? C'est très important de remuer énergiquement, mais de tout aussi ne pas laisser trop longtemps le sucre en contact sans remuer avec le jaune d'oeufs. Sinon, ils vont cuire au contact du sucre. Il faut vraiment être énergique. Émulsionner la préparation sur le feu à plus ou moins 55-60 degrés. Peux-tu me dire comment bien faire une bonne émulsion, Michael, s'il te plaît ? Un bon coup de fouet et surtout ne pas s'arrêter, même si vous voulez changer de main, et si c'est moins élégant comme maintenant. Le principal, c'est de ne pas laisser les oeufs en contact avec la surface du fond du poêlon qui est, elle, en train de chauffer trop longtemps. Incorporer le vin blanc petit à petit. Servir chaud. Et voilà, bon appétit, comme vous avez vu, à Sabaillon, ça se mérite. Voilà. Merci Michael Renders, chef au restaurant Le Balcon, situé au Théâtre de Liège. Découvrez d'autres recettes sur www.omiam.tv